Incarcéré depuis le 2 mars puis radié de la fonction publique, Jean-Rémi Yama demeure au centre des attentions de ses frères d'armes du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs, Senec, dont il est par ailleurs le Président. Lors d'une déclaration faite par sa vice-présidente le 22 avril, le syndicat exige sa relaxe et sa réintégration. Jean-Rémi Yama a été mis sous mandat de dépôt pour abus de confiance suite aux plaintes de quatre sociétaires de la Cie Serpentin. Le Syndicat National des Enseignants et Chercheurs, Senec, a indiqué le 22 avril qu'aucune preuve n'atteste que ce dernier a détourné à son profit l'argent déposé dans le compte de la Cie Serpentin dont il est l'un des principaux gérants. Le Senec qui rappelle que la Cie Serpentin a reçu une subvention de 3 milliards de francs CFA pour la viabilisation du lot attribué aux enseignants-chercheurs et chercheurs à Angondier, indique que la Cour des Comptes a produit un rapport sur la gestion de cette subvention. Aucune irrégularité n'aurait s'était relevée dans ce rapport rendu public depuis 2015. Or, aujourd'hui tout laisse penser que les agents de la Direction Générale des Contre-ingérances et de la Sécurité Militaire, B2, voudraient rouvrir le rapport de la Cour des Comptes sur la dite subvention, a déclaré la vice présente du Senec. Dénonçant un acharnement contre Jean-Rémi Yama, son Président, le syndicat demande sa relaxe pur et simple et assure que sa radiation de la fonction publique est manifestement illégale. Conformément à l'article 9 de la loi 1892 du 18 mai 1993, fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État qui prévoient des facilités d'exercice du droit syndical, Jean-Rémi Yama aurait écrit au ministre de l'Enseignement supérieur pour demander une affectation à l'école normale supérieure, en, au département de sciences physiques. Il voulait concilier ses activités syndicales et professionnelles mais la demande renouvelée le 18 octobre 2021, et selon le Senec, restait sans suite. Alors que Jean-Rémi Yama a été radié pour abandon de poste depuis 6 ans, le Senec s'interroge sur le crédit d'un tel motif d'autant plus qu'il a été recensé lors des derniers recensements biométriques des agents de l'État en 2017, 2018 et 2020. Enseignant de l'Enseignement supérieur, il est comme les autres, géré par le décret N-866-PR-ME-MFP du 20 août 1981 fixant le statut particulier des personnels enseignants de l'Enseignement supérieur. Son licenciement qui s'appuierait en l'État sur le statut général des fonctionnaires aurait dû intervenir après consultation obligatoire de certains des organes prévus par le décret N-866-PR-ME-MFP dont des dispositions ont été modifiées par la loi N-21-2000 du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l'Enseignement supérieur en République gabonaise. Selon le Senec, il n'existe pas à ce jour aucun acte de radiation et pourtant la solde a coupé son salaire. Le syndicat qui se demande sur quoi se base cette coupure de salaire, informe que les agents du B2 sur ordre du procureur de la République, sont allés s'enquérir de ces États de service auprès du recteur de l'USTM. A-t-il commis un délit pour que le procureur s'en mêle ? Questionne le syndicat selon qui, le procureur a enfreint la loi du 10 janvier 2001 déterminant les principes fondamentaux de l'Enseignement supérieur en République gabonaise. Au regard de la violation des textes fondamentaux en vigueur dans l'Enseignement supérieur, il apparaît clairement que le gouvernement s'est placé sur le terrain politique pour licencier Jean-Rémi Yama, note le Senec qui exige sa réintégration sans délai. Sous-titrage ST' 501